Le 17e congrès de l'Association africaine de l'eau s'est ouvert ce lundi à l'Hôtel Ivoire, Sofitel d'Abidjan. Plusieurs pays se sont mobilisés pour l'événement. C'est une occasion pour la Côte d'Ivoire qui a entrepris plusieurs projets d'adduction en eau potable, de nouer des partenariats avec les nombreuses entreprises en vue de bénéficier de financement. A interpellé le 14 février à l'aéroport Félix-Fouette-Boigny d'Abidjan, alors qu'il s'apprêtait à embarquer pour la France, Michel Bagbo, le fils de l'ex-président Laurent Bagbo, a regagné son domicile cet après-midi. Son avocat, maître Rodrigue Dédier, dénonce un abus. Dans la nuit d'hier à aujourd'hui, deux appartements sont partis en fumée à Williamsville, dans la commune d'Adjamé, un enfant de 8 ans, victime des flammes. Selon les habitants, l'incendie a été causé par un corps circulé. Et puis à l'étranger, la Libye, qui célèbre aujourd'hui le troisième anniversaire de la révolution qui a vu tomber le régime de Muammar Kadhafi en 2011. Voilà pour le sommaire, il est 20h à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition. Tout d'abord, le 17e congrès de l'Association africaine de l'eau qui s'est ouvert aujourd'hui à l'hôtel Ivoire Sofitel d'Abidjan. Plusieurs pays se sont mobilisés pour cet événement. Cet événement s'est ouvert en présence du chef du gouvernement ivoirien, Daniel Kablan-Duncan. Les précisions d'Alexis Woutraogo. Plus d'un milliard de personnes sont privées d'accès à l'eau potable dans le monde. En Afrique, près de 70% des lits d'hôpitaux sont occupés de personnes souffrant de maladies liées à la qualité de l'eau et de l'assainissement. Fort de cette réalité, trois jours durant, près de 1200 experts du secteur de l'eau vont se réunir à Abidjan et débattre sur le thème « Mobilisation des ressources et gouvernance de l'eau et de l'assainissement en Afrique ». Un sujet d'intérêt prioritaire pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Pour les différents responsables régionaux et internationaux présents, il faut aujourd'hui fédérer les forces pour trouver des solutions concrètes. Présent à cette réunion, Daniel Kablan-Duncan, premier ministre de Côte d'Ivoire, a souligné l'importance d'une synergie d'action inter-État. « Cette synergie d'action est plus que nécessaire pour accélérer la recherche d'une solution viable pour chacun des 40 pays de votre organisation. Nous devons tous être conscients pour fournir l'eau potable et l'assainissement à nos populations et leur faire adopter de bonnes pratiques, c'est impulsif le développement de notre continent. » Daniel Kablan-Duncan a aussi annoncé les perspectives de la Côte d'Ivoire sur le plan de l'eau. « Le gouvernement ivoirien entend mobiliser globalement plus de 645 milliards de Français facs d'ici 2015 pour permettre au pays d'atteindre les objectifs du militaire en matière de l'eau potable et d'assainissement. » La rencontre de l'Association africaine de l'eau refermera ses portes vendredi. « Autre sujet, le président du Parlement ivoirien, Guillaume Soro, est à Téhéran, en Iran, depuis vendredi, pour la neuvième session de la conférence de l'Union parlementaire des États membres de la coopération islamique. Mais avant cette session qui s'ouvre à deux mains, Guillaume Soro fait du lobbying à Téhéran. Ce lundi, il a visité plusieurs entreprises et structures iraniennes pour des projets de coopération et d'investissement. En Côte d'Ivoire, la correspondance de notre envoyé spécial à Téhéran, Michel Dikré. C'est au siège du Parlement iranien à Téhéran que Guillaume Soro a été reçu par son homologue, Ali Lari Ghani, président de l'Assemblée nationale de la République d'Iran. Les échanges ont permis de revisiter les relations bilatérales entre les deux pays, mais surtout de jeter les bases de la coopération entre les deux parlements. Nous sommes très contentes que le président du Parlement de Côte d'Ivoire est avec nous. Nous sentons que nous avons trouvé un ami. Nous avons parlé avec son Excellence concernant le développement de coopération dans le domaine agriculture, pétrole, gaz, des industries et beaucoup d'autres domaines. Nous avions de bonnes discussions dans ce sens. C'est important pour le Parlement ivoirien, dans le cadre de la diplomatie parlementaire et de la coopération interparlementaire, de développer des relations avec ce Parlement frère. Comme disait Oufo Boigny, la Côte d'Ivoire est l'ami de tous et l'ennemi de personne. Donc nous sommes ici, nous avons vu ce grand parlement, centenaire d'ailleurs. Et donc il y a beaucoup, beaucoup d'expériences à tirer avec eux. Nous leur avons soumis un projet de convention de coopération. Ce sera à eux de regarder. Et nous leur avons aussi adressé une invitation à venir en Côte d'Ivoire pour visiter le Parlement ivoirien. Et à cette occasion, nous pourrions aboutir à une signature. Diom Soro séjourne en terre iranienne avec quatre députés ivoiriens pour prendre part aux travaux de la neuvième session de l'Union parlementaire des États membres de l'Organisation de la coopération islamique qui s'ouvre ce mardi à terre. Et ce déplacement de Diom Soro n'empêche pas le fonctionnement de l'Assemblée nationale ivoirienne sur place. Le Parlement ivoirien en session extraordinaire pour trois semaines donc, depuis aujourd'hui jusqu'au 6 mars prochain. Les députés auront à examiner neuf projets de loi, notamment sur le code minier, le code électricité et l'assurance maladie universelle. Ce sont entre autres les grands projets concernés. Cette séance extraordinaire a été ouverte ce lundi par la première vice-présidente de l'Assemblée nationale, Fadiga Sarah Sacco. Le point avec Broléon. Les vacances parlementaires des députés écourtées du 17 février au 6 mars 2014 pour examen de neuf projets de loi. Entre autres, les tests relatifs au code des mines et de l'électricité, à l'assurance maladie universelle, des questions de développement qui touchent au quotidien des populations, d'où l'intérêt pour les 234 députés présents sur les 254 siègeants, de demander une rallonge de la durée de cette première session extraordinaire. Il s'agit de traiter à fond ces questions dans l'intérêt de la nation et de chaque Ivoirien. Autre interrogation, l'initiateur des neuf projets de loi auquel manque la signature du président de la République, pourtant auteur de la lettre de saisine de l'Assemblée nationale. La suite, ce sont des débats houleux et la suspension de séance pour une heure environ, le temps pour les groupes parlementaires d'ajuster leur position avec celle du bureau de séance présidée par la première vice-présidente. Le verdict, le manque de signature du chef de l'État au projet de loi, est une question de forme qui ne saurait empêcher la tenue des travaux de cette première session extraordinaire, dont la prorogation est laissée à l'appréciation des présidents de commissions. Au total, un peu plus de deux heures d'horloge, soit de 10h30 à 13h15 pour arrêter le calendrier de travail de cette première session extraordinaire de l'année 2014 ouverte ce lundi. Outre les neuf projets de loi au cœur de cette première session parlementaire extraordinaire de l'année 2014, les parlementaires n'ont pas manqué de s'exprimer sur l'opportunité et l'intérêt de ces textes de loi pour la nation. Quelques réactions au micro de Broléon. Des tests importants qui sont programmés, tels que le code minier, la couverture maladie universelle. Ce sont des problèmes réels que nous avons sur le terrain en tant qu'élus. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour véritablement prendre en compte les préoccupations de nos populations. Si l'État veut trouver des moyens pour que nos parents soient couverts en matière de santé, je pense que, quel que soit le temps qu'on nous donne, nous allons travailler d'arrache-pied pour que cette loi puisse être votée. Le code de l'électricité est important et surtout le code minier, vous le savez aujourd'hui, dans bon nombre de régions, pose problème. Et donc, nous les députés, il est intéressant que nous nous approprions cela pour donner une solution à la population. Ce sont des textes majeurs qui apportent le développement, qui permettent à la Côte d'Ivoire d'aller de l'avant. Pour l'instant, il est question de travailler dans ce camp. Si vous travaillez la nuit, le soir, le week-end, il faut le faire. Maintenant, les présidents des commissions ont l'attitude de demander au bureau, le président, compte tenu de l'immensité des travaux et de l'importance surtout de ces tests. L'importance de ces tests, il peut demander, écoute, qu'on lui accorde un délai supplémentaire de 24h, 48h, 112h, pourquoi pas par une semaine. Dans l'actualité judiciaire, l'affaire Michel Gbagbo, il avait été arrêté à l'aéroport d'Abidjan vendredi soir alors qu'il voulait se rendre en France. Michel Gbagbo, fils de l'ex-président, Laurent Gbagbo, a été libéré aujourd'hui. Il a regagné son domicile cet après-midi même. Alors que son avocat dénonce un abus, le procureur général, lui, soutient que Michel Gbagbo, en liberté provisoire, ne peut sortir du pays sans en informer au préalable. Les autorités judiciaires, Sylvie Touré. Michel Gbagbo est libre et il va bien. Il a regagné son domicile ce lundi après-midi à révéler son avocat, maître Rodrigue Dadje. Michel Gbagbo a été empêché de sortir du territoire vendredi dernier. Une interpellation qui sonne comme un abus pour son avocat. La position du paquet est totalement erronée. En réalité, je pense que l'interpellation de Michel est une interpellation abusive parce qu'aucun test ni l'article 144 ni l'article 150 n'interdise à Michel de voyager. Selon le procureur général, Michel Gbagbo, en liberté provisoire, ne peut sortir du territoire sans en informer les autorités judiciaires, surtout qu'il doit comparaître devant la cour d'assises. Les dispositions légales que nous avons et qui règlent de manière très précise la liberté provisoire d'une personne qui est accusée. Il s'agit de l'article 144 du code de procédure pénale qui, avec l'exigence de l'élection de domicile au siège de la juridiction qui doit juger l'accusé, exige que cet accusé soit à demeure à cet endroit et que tout déplacement doit être signalé à l'autorité qui doit l'autoriser. C'est suffisamment clair, il y a un fondement juridique, il n'y a aucun abus nulle part. C'est par voie de presse que nous avons été informés de ce voyage, ajoute le procureur général. Ali Yeo annonce la tenue des assises pour bientôt. Aucune date pour le moment n'a été avancée. Sont concernées une centaine de personnes, y compris Michel Gbagbo. Il est accusé d'atteinte à la défense nationale, d'attentats ou complots contre l'autorité de l'État, de troubles à l'ordre public, de constitution de bonnes armées, de direction et de participation à des bonnes armées, de tribalisme et des homophobies, enfin de rébellion. incarcéré après la crise post-électorale, Michel Gbagbo bénéficie depuis juillet 2013 d'une liberté provisoire. Le Conseil exécutif de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire UNJCI a déclaré aujourd'hui ne pas être concerné par la décision du Conseil d'administration appelant à la tenue d'un congrès extraordinaire qui n'est pas à l'ordre du jour. La présidente intérimaire du Conseil, Abiba Dambélé-Sawé, a animé une conférence de presse en compagnie des trois vice-présidents pour donner la position de l'Union sur le communiqué du 13 février dernier du Conseil d'administration qui a suspendu le bureau du Conseil et gelé les comptes de l'Union en préconisant la tenue d'un congrès extraordinaire l'éclairage de Christelle Ménat. Il n'y aura pas de congrès extraordinaire de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire tel qu'annoncé le 14 février dernier. Le Conseil exécutif rejette aussi le gel des comptes bancaires de l'Union dernièrement décidé par le Conseil d'administration. Eux égard aux dispositions statutaires la décision du Conseil d'administration portant convocation d'un congrès extraordinaire est donc nulle et de nul effet. Au regard des dispositions statutaires de l'UNJCI le Conseil d'administration n'a pas le pouvoir de geler les comptes de l'Union. Ainsi le Conseil d'administration outrepasserait ses missions en vertu des textes de l'Union. Il est donc appelé par le Conseil exécutif à appliquer ces textes notamment en retirant sa carte de membre de l'UNJCI à Traoré Moussa ex-président du Conseil exécutif. Ce dernier impliqué dans la récente affaire d'extorsion de fonds à Salé Timoko s'est vu sanctionné par le Conseil national de la presse. Traoré Moussa laisse ainsi son siège de président à sa première vice-présidente Abiba Dambélé pour une durée de six mois. Passation de charges qui devraient par ailleurs être entérinées par le Conseil d'administration. C'est donc un Conseil exécutif présidé par Intérim et manifestement solidaire qui a tenu une conférence de presse pour se prononcer sur les suites de cette affaire qui a secoué le monde des journalistes ivoiriens. Le Conseil exécutif a conclu sa déclaration en annonçant les activités à venir la plus proche étant l'Assemblée générale qui se tiendra du 29 au 30 mars 2014. Dans nos prochaines éditions la réaction du Conseil d'administration de l'UNJC. Je vous le disais en titre à ce drame survenu hier à Williamsville dans la commune d'Adjamé au nord d'Abidjan un incendie qui aurait été causé par un court-circuit à consommer deux appartements le plus grave un enfant de 8 ans a péri dans les flammes le point avec Bruléan. Deux appartements consomés dans un incendie au sous-quartier Bozo à Williamsville dans la commune d'Adjamé. Bilan un enfant blessé et de nombreux dégâts matériels. Hier une nuit dans notre sommeil j'ai commencé à sentir la fumée partout du coup je me lève je vois la maison qui était déjà en feu et il y avait mon deuxième fils qui était couché à terre et on a commencé à les faire sortir dès que les enfants sont sortis le feu a pris partout ils ont constaté que ces coups succulent. Les habitants de ces appartements désormais sans abri lancent un appel aux bonnes volontés. Mon fils est gravement blessé ils ont fait les premiers soins on dit des répartis j'ai dit encore avec lui il y a eu l'ordonnance vraiment on a pris les personnes de bonne volonté pour nous venir en aide on a tout perdu tout est parti en fumée Cet incendie a été circonscrit par les populations avant l'arrivée des pompiers Les associations de défense des intérêts des étudiants ne sont pas dissoutes c'est la principale information qui a filtré de la rencontre aujourd'hui entre le conseiller du président de la république chargée de la jeunesse et des sports et les responsables les organisations mécontentement qui a pour origine la diffusion d'un reportage faisant état de leur dissolution pour en revanche instaurer un conseil des étudiants les étudiants pour exprimer justement leur crièvre en manifester observant un arrêt temporaire des cours Mamadou Kouassi Il n'est pas mis fin à l'existence de la FECI Fédération étudiantine scolaire de Côte d'Ivoire et des autres structures de défense d'intérêt d'étudiants le prochain conseil des étudiants dans le cadre des réformes ne les exclut pas C'est une information que le conseiller spécial du président de la République chargé de la jeunesse et des sports a tenu à rappeler aux différentes associations d'étudiants ce lundi 17 février à l'université Félix-Sophoboyin de Cocody L'information qui a été donnée sur les antennes de la télévision faisant état de la dissolution des organisations étudiantes n'est pas vraie et donc c'est cette information qu'ils nous sont venus porter Un rectificatif qui ira sur ces structures qui ont perturbé les cours ce jour en conservant leur statut ils attendent de contribuer à la réforme de la vie associative au sein des universités Les choses avancent donc il faut que nous aussi on se mette dans la dynamique des réformes on le fera seulement on demande que les associations puissent exister à partir du moment où les associations existent elles peuvent n'est-ce pas apporter leur contribution aux réformes L'amélioration de la gouvernance Les organisations d'étudiants visent une participation plus accrue des apprenants à la vie de leur université Rien ne se fait Rien ne se fait à Nangui Abrogoua sans qu'il n'y ait une réunion préalable avec toutes les associations Après cette rencontre le calme est revenu à l'université Félix Oufo-Boyen de Kokodi cet après-midi Et cet élan du cœur du Rotary Club International Abidjan Golf l'organisation vient de remettre des bourses aux meilleurs élèves des lycées d'Abidjan des bourses d'études d'une valeur de 200 000 francs CFA par an pour l'année 2014 7 élèves ont bénéficié de cette œuvre de charité la remise a eu lieu samedi doigts des lasers Maïmouna Diakite est étudiante en première année de physique chimie à l'université Félix Oufo-Boyen de Kokodi Elle a bénéficié de la bourse d'études du Rotary Club International Abidjan Golf de la classe de 3ème à la terminale au lycée Saint-Marie de Kokodi Cette bourse d'études d'un montant de 200 000 francs CFA par an lui a permis d'assurer ses frais scolaires En 2014 7 élèves sont bénéficiaires de la charité du Rotary Club International Abidjan Golf pour le président de cette association ce dont vise à prôner l'excellence à l'école C'est des orphelins pour la plupart et nous essayons de les aider à ce que leurs résultats soient le succès de ce qui n'est pas au niveau de leurs conditions sociales Il faut redoubler d'efforts travailler et vous aurez toujours une âme pour vous revenir en aide Les bénéficiaires disent être satisfaits de ce geste de générosité Très heureuse et infiniment reconnaissante au Rotary Club et aussi encourager dans mes études encourager à faire toujours mieux Les gestes me donnent encore de la force à améliorer mon travail et j'espère que la gare de Dieu fait mieux pour les secondes trimestres Pour l'année scolaire 2014-2015 le Rotary Club international Abidjan Golfe en plus des bourses d'études entend ouvrir un établissement secondaire pour poursuivre son oeuvre de charité Le comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite l'exploitation et le travail des enfants piloté par la première dame Dominique Ouattara et le comité interministériel pour la lutte contre le travail des enfants passe à la phase de répression Une opération policière a permis d'interpeller 44 individus dans la région de la Nawa et de prendre en charge 41 d'entre 16 enfants Viviane Aïm Le top départ de cette nouvelle phase de la campagne de lutte contre le travail des enfants a été donné le mercredi 12 février dernier dans la région de la Nawa à travers une opération policière dénommée Opération Nawa Cette opération regroupant l'ensemble des forces de sécurité de la région a permis de débusquer au total 84 individus dont 44 ont été placés en observation Trois femmes figurent parmi ces 44 personnes mises en observation Ce coup de filet a permis d'arracher 41 enfants des mains de ces trafiquants Ces 41 enfants ont été conduits à l'orphelinat de Soubré Ces derniers seront pris en charge par l'état ivoirien et l'ONG Child's Rights Sur ces 44 trafiquants d'enfants on compte une dizaine d'ivoiriens la majorité étant originaire du Mali et du Burkina Faso La cérémonie de clôture de cette opération de police s'est déroulée le samedi 15 février au foyer des jeunes de Soubré devant les autorités administratives les autorités militaires et les membres de l'ONG Child's Rights La première dame de Côte d'Ivoire Dominique Ouattara était représentée par Mme Yao Patricia Sylvie secrétaire exécutive du comité national de surveillance et directeur de cabinet de la première dame Ngo Bakayoko représentant du ministre d'État ministre de l'Emploi des Affaires Sociales et de la Formation Professionnelle Moussa Dosso président du comité interministériel a expliqué que les opérations de police visent à retirer les enfants victimes de l'exploitation et à les mettre à la disposition des services sociaux Les trafiquants pris sur le théâtre des opérations seront quant à eux mis à la disposition de la justice Après cette cérémonie Mme Yao Patricia Sylvie a rendu visite aux enfants placés à l'orphelinat de Soubré la représentante de Mme Dominique Ouattara a remis la somme de 500 000 francs aux responsables de l'orphelinat pour aider à la prise en charge de ses enfants Il est connu depuis cet après-midi le prix Borschan du kilogramme d'Anacard est fixé à 225 francs CFA pour la campagne 2014 Le ministre ivoirien de l'agriculture en appelle au respect de ce prix pour souligner-t-il le bonheur des producteurs Francis Boifo La campagne de l'anacard de l'anacard un prix Borschan le prix Borschan de 225 francs 95 francs CFA au magasin portuaire Je demande donc au nom du gouvernement à l'ensemble des acteurs de respecter scrupuleusement ce prix plancher parce que c'est le producteur on a cesse de le dire à la base de la création de la richesse qui doit bénéficier en priorité de retomber de cette richesse Le directeur général du conseil du coton et de l'anacard rassure les producteurs des mesures prises pour le bon déroulement de la campagne En 2013 le conseil du coton et de l'anacard a enregistré une production nationale d'anacard estimée à 500 000 tonnes soit une augmentation de 50 000 tonnes comparativement à la production de 2012 Elle fait partie des activités économiques des populations pauvres la pêche artisanale pratiquer un mer permet aux habitants des quartiers situés en bordure de l'eau de subvenir aux besoins de leurs familles Malheureusement une menace pèse sur cette activité et c'est une menace qui se révèle dangereuse pour le patrimoine marin et l'économie ivoirienne en général Quelle est la nature de cette menace des éléments de réponse dans ce reportage d'Avous Sanobo 30 minutes à une heure de temps avec le filet dans la mer suffisent à Kwasi Rodrigue et ses camarades pour remplir deux à trois cuvettes de poissons de différentes espèces Nous sommes à Abidjan dans la commune de Portboué et plus précisément dans un quartier précaire dénommé Kati Alatian situé en bordure de l'océan La pêche c'est le métier pratiqué par la plupart des habitants du Kati Le poisson pêché est vendu aux femmes commerçantes de la commune et ces dernières s'en sortent bien Cette pêche pratiquée de façon artisanale c'est-à-dire dans l'informel avec des moyens logistiques peu performants comme la pirogue la pagaie et le filet fabriqué sur place est menacé par la présence des bateaux de pêche qui abordent nos côtes et l'écosystème marin se trouve également menacé Notre problème majeur d'abord c'est la pêche moderne disons les chaluts et les crevetiers voilà ces gens de bateau eux ils gâtent les plantes aquatiques parce qu'ils grattent dans le fond de l'océan ça gâte la végétation aquatique et les poissons disparaissent disparaissent et aussi les filets aussi tuent toutes sortes de poissons comme les juvéniles les petits comme les trois ils tuent après ils les laissent sur l'eau ça flotte sur l'eau en attendant que des solutions soient trouvées pour empêcher les bateaux de pêche indésirables de détruire la végétation sous marine et les alévites dont la croissance en dépend les habitants du quartier poursuivent leurs activités et leurs enfants se préparent eux aussi à devenir un jour des pêcheurs un rêve qui ne sera possible que si l'écosystème de notre fond marin garde son équilibre un nouveau chef de tribu vient d'être investi à Oumé occasion saisie par le ministre Asidik Ikonate pour inviter la population à la paix et à la réconciliation nationale nous dit Mamadou Kouassi nous sommes au stade de l'école primaire publique de Gota Baoulé dans la commune de Oumé c'est ici que la population des différents quartiers et ceux des autres villages se sont retrouvés pour vivre l'intronisation des Anisobo et Jean-Baptiste nouveau chef de la tribu Glonzin cette intronisation a été l'occasion pour Sidi Ikonate d'exhorter les uns et les autres à adhérer au processus de réconciliation nationale en bannissant toute forme de violence à sa suite Touré Aya Virginie la présidente des femmes du RDR est revenue sur la même thématique en insistant sur la nécessité pour les Ivoiriens de se réconcilier nous sommes venus soutenir l'action parce que le chef Anis c'est quelqu'un qui aide depuis et qui oeuvre depuis pour la réconciliation et la cohésion sociale à Oumé donc c'est un fils de la région je suis fille de la région donc c'est tout à fait normal que je vienne pour qu'ensemble nous construisions la Côte d'Ivoire de demain nous aidions le président Ouattara dans son programme de cohésion il faut construire la démocratie il faut construire aussi la réconciliation et le fait que le président Afri Nguessant aujourd'hui fasse une tournée en Côte d'Ivoire est la preuve donc que la liberté d'aller et de venir est une réalité c'est un fondement solide mais il faut aller au-delà la réconciliation a été le mot d'ordre des différents intervenants de cette cérémonie d'intronisation du chef Anisobo et Jean-Baptiste qui s'est engagé à inscrire toute son action dans le processus de réconciliation sans laquelle aucun développement n'est possible à l'étranger les Libyens célèbrent ce lundi le troisième anniversaire du début de leur évolution qui a renversé le régime de Muammar Kadhafi en 2011 une commémoration qui intervient dans un climat d'incertitude marqué par une profonde crise politique et une insécurité persistante le premier ministre Ali Zeydan a appelé les Libyens à faire preuve de volonté pour faire face aux difficultés politiques et économiques qui paralysent le pays reportage voilà plusieurs jours que Tripoli se prépare à fêter le troisième anniversaire de la révolution le drapeau libyen a envahi les rues en décoration sur les murs et même les petits commerçants étalent des bibelots aux couleurs de la Libye il y a comme un sentiment d'excitation à célébrer la chute du régime Kadhafi j'ai attendu ce jour en comptant chaque minute et chaque seconde je suis heureux d'avoir vu cette révolution mettre fin aux tyrans et aux humiliations et si Dieu le veut maintenant le pays va retrouver la paix hier soir la place des martyrs de Tripoli était noire de monde on est venu en famille tous drapeau à la main pour danser et assister au feu d'artifice personne ne voulait manquer les festivités pour moi aujourd'hui c'est une immense joie cela me rappelle les moments de notre libération des moments inoubliables pour le pays qui seront inscrits dans l'histoire pour les générations à venir derrière les manifestations de joie se cache pourtant une autre réalité depuis la révolution le pays est plongé dans le chaos avec une profonde crise politique et une insécurité persistante en septembre 2012 une attaque meurtrière visait le consulat américain de Benghazi tuant quatre américains dont l'ambassadeur Tripoli aussi n'est pas épargné par une hausse de la criminalité autant d'éléments qui nourrissent les incertitudes quant à l'avancée du processus constitutionnel et la tenue prochaine d'élections générales voilà qui marque la fin de cette demi-heure d'information merci de l'avoir suivi excellente soirée sur la chaîne qui rassemble